C'est une véritable épée de Damoclès pour les femmes enceintes les plus vulnérables. Vous en avez cité quelques cas. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut guérir de la fistule obstétrique ? Est-ce qu'il y a des traitements adéquats aujourd'hui ? Est-ce que les lésions causées par cette maladie peuvent être réparables ? Qu'est-ce qu'il en est ? Alors, ce qui est important, c'est que la fistule, on peut la traiter. À 95%, on peut la traiter, sauf certains cas très complexes qui ont été, disons, délaissés pendant plusieurs années, parfois plus d'une décennie, avec des complications locales très, très importantes. Là, c'est des cas assez rares. Mais sinon, la plupart du temps, 95%, on peut les opérer pour fermer la fistule de la femme. Mais le plus important, je crois que c'est vraiment la prévention. Et c'est pour ça, le thème de cette année, de la lutte, de la journée internationale de lutte contre la fistule obstétrique, est centré sur la prévention, c'est-à-dire rompre le cycle et prévenir la fistule dans le monde. La prévention, elle est très importante parce que, par rapport aux facteurs que j'avais cité tantôt, on peut agir sur ces différents facteurs pour pouvoir éviter la survenue de la fistule obstétrique. Et les rares cas qui suivent une raie pourraient être prises en charge assez rapidement parce que plus tôt elle est prise en charge, mieux la guérison est totale et redonne à la femme tout son potentiel. Alors, un aspect important que j'avais peut-être omis de souligner tantôt, c'est que la fistule suivie, les jeunes filles, j'allais dire, sont particulièrement vulnérables par rapport à la fistule obstétrique parce que justement, elles n'ont pas encore la maturité nécessaire pour pouvoir porter une grossesse et surtout faire face au travail d'accouchement. Quand on vous dit que les jeunes filles, est-ce qu'on peut avoir une tranche d'âge ? De 15 à 19 ans. De 15 à 19 ans. Or, il se trouve que dans nos pratiques au niveau communautaire, c'est encore répandu que les grossesses sont précoces, les mariages d'enfants sont très importants, sont à un niveau élevé. Et ça, c'est des facteurs qui vont occasionner la survenue de la fistule obstétrique et qui justement permettent d'entretiennent cette maladie. Donc, il y a en termes d'intervention et de prévention, des interventions qui doivent être menées impérativement au niveau communautaire, c'est-à-dire informer largement la population dans toutes ses couches et surtout, on voudrait mettre à l'accent tous les partenaires qui peuvent intervenir à ce niveau, notamment la société civile, les organisations féminines, les leaders communautaires. En tout cas, toutes les parties peuvent jouer une partition pour informer largement la population par rapport à cette maladie et ces dangers. Justement, comment l'UNFPA s'y prend ? Parce qu'on le sait, l'UNFPA est très engagée dans la lutte contre la fistule obstétrique. Quels sont les actions qui sont menées sur le terrain ? L'UNFPA appuie le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique de santé publique. Et dans le domaine spécifique de la santé maternelle, il y a un certain nombre de stratégies qui sont développées par le gouvernement et qui font l'objet d'un appui technique et financier de la part de l'UNFPA. Peut-être pour serrer, je dirais, toutes les actions en rapport avec la prévention de la fistule obstétrique. C'est vraiment toutes ces actions qui touchent au niveau communautaire en termes d'information, en termes de plaidoyer, en termes de lutte contre les pratiques néfastes, l'exclusion, le mariage d'enfants, les questions d'égalité du sexe. Parce que c'est important. C'est très important. Parce que la femme est en mesure de décider par elle-même d'aller chercher des soins. C'est un aspect très important et qui peut lui éviter ce genre de difficultés. Donc, il y a ces actions au niveau communautaire. En même temps, on renforce les capacités des femmes et des jeunes filles pour leur autonomisation. Et surtout, à faire face à l'accouchement, par exemple, la préparation à l'accouchement. Parce que cette étape est cruciale. Il y a une grossesse qui revient. Il faut la sensibiliser pour qu'elle puisse suivre les consultations prénatales de façon régulière, comme c'est recommandé. Au moment de l'accouchement, cet accouchement doit être préparé pour réduire le retard de recours aux soins au niveau de la santé. Parce que nous luttons aussi pour que chaque accouchement soit assisté par un personnel de santé qualifié. Les sages-femmes, c'est vraiment... Elles sont au cœur de la lutte contre la fissure obstétrique. Donc, ce qui est important, c'est de préparer les femmes avec l'accompagnement, le soutien de leurs conjoints, de leurs maris, pour que l'accouchement se passe dans les meilleures conditions. Et l'autre niveau d'intervention, c'est au niveau du système de santé. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des ressources humaines qualifiées pour pouvoir prendre en charge les urgences obstétricales et neonatales. Ce que nous appelons en mise en place au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a un réseau de structures qu'on appelle les structures SONU qui vont offrir des soins obstétricaux et neonatales d'urgence. Il y a une réorganisation à un réseau pour être le plus efficace possible et réduire le délai de prise en charge à moins de deux heures. Donc, voilà un peu l'ambition que nous supportons au niveau de la stratégie nationale pour ce qui concerne les soins obstétricaux et neonatales d'urgence. L'autre élément, c'est la prise en charge des cas de fissures obstétricales qui adviennent. Là, il y a un accord tripartite. Depuis 2012, entre le gouvernement de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture de maladies universelles, l'UNEPI, et puis la COICA, qui est l'agence coréenne de coopération internationale, qui finance la lutte, la prévention et la prise en charge des cas de fissures obstétricales. Et dans ce sens, il y a un certain nombre de structures qui ont été capacitées en termes de rénovation, en termes d'équipement, en termes aussi de formation et de mise à disposition du personnel qualifié, les chirurgiens, pour justement la prise en charge des cas de fissures obstétricales. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Et pour vous donner peut-être une idée, l'année passée, ce sont autour de 400, un peu plus de 400 femmes qui ont été opérées dans le cadre de ce projet, avec succès, un taux de succès à 80%. En tout cas, merci à l'UNEPI pour toutes ces actions salutaires qui sont à l'endroit de ces femmes atteintes de fissures obstétricales. Docteur Koulibaly, nous sommes déjà au terme de cet entretien. Alors, on vous permettra de donner un dernier message à tous nos téléspectateurs pour encore rebondir sur cette question-là. Le message clé, c'est que la Journée internationale pour l'élimination de la fissure obstétricale, qui est célébrée aujourd'hui, 23 mai 2024, a mis l'accent sur la nécessité de rompre le cycle et surtout de travailler sur la prévention de la fissure obstétricale à travers le monde. C'est pour dire que la fissure obstétricale, on peut la traiter et mieux, on peut l'éviter. Donc, l'appel que nous faisons, c'est de conjuguer les efforts. Alors, gouvernement, société civile, partenaires au développement, les communautés, les prestataires de santé et toutes les organisations de jeunes, de femmes, ainsi de suite, nous devons tous conjuguer nos efforts pour éliminer cette maladie, ces blessures de la Côte d'Ivoire d'ici 2030. Et ça, c'est l'objectif international auquel également la Côte d'Ivoire s'est engagée. Les moyens existent et je pense qu'en conjuguant nos efforts, nous pouvons atteindre cet objectif, peut-être même avant. Merci. La fissure obstétricale peut être traitée et évitée. Ce sont les mots de Dr. Koulibaly-Norbert. Il est directeur de la santé de la reproduction de l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population. Alors, nous disons beaucoup de courage à toutes ces femmes qui sont atteintes de cette maladie. Beaucoup de courage. C'est possible de traiter cette maladie, comme il a dit, et de l'éviter. Merci à vous, Dr. Koulibaly-Norbert. Merci. C'est la fin de cet entretien. L'actualité continue sur 7info et sur www.7info.ci.